Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente cette vidéo aujourd'hui pour un taroscope printanier du 21 mars au 21 juin pour les signes du scorpion et ascendant scorpion. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux qu'ils peuvent ne pas parler à tout le monde où une partie vous parlera et pas l'autre partie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée pour avoir une question précise, pour répondre à une question précise, pour un domaine en particulier, pour un tirage général ou pour la roue astrologique, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'ai également mis en place une collecte pour si vous souhaitez m'aider à promouvoir la chaîne. Ou si vous souhaitez simplement faire un don pour me remercier de ces guidances. Il n'y a pas de montant minimum. Donc le lien est dans le descriptif sous la vidéo également. On est parti pour vous scorpion et ascendant scorpion pour le printemps. Qu'est-ce qui vient vers vous durant ce printemps ? Alors on commence par le domaine sentimental et affectif. tout ce qui vous apporte de l'émotion. Donc vous avez ici le cavalier. Vous avez ici le yin et le yang. Le despotisme et des nouvelles. Donc il y a deux notions de nouvelles ici. Le cavalier ce sont des nouvelles qui viennent vers vous. Ou une personne qui vient vers vous. Peut-être une personne qui souhaite rétablir l'équilibre. Rétablir l'équilibre. Ou qui peut vous aider à rétablir l'équilibre. Parce qu'ici, à priori, avec cette carte de despotisme, vous êtes écrasé par des responsabilités. Ou en tout cas malmené par une situation ou une personne qui vous emprisonne. Qui vous empêche d'agir. Peut-être matériellement, concrètement, qui vous bloque. Ou psychologiquement. Voilà. Et on dit que quelque chose va bouger si vous êtes dans cette situation. Des nouvelles. Quelqu'un vient à vous pour rétablir l'équilibre. Et des nouvelles vous sont apportées pour vous sortir de cet état d'emprisonnement, d'oppression, d'écrasement. Voilà. Il y a notion ici, durant le printemps, de retrouver l'équilibre. Mais également de retrouver une liberté. De vous délier de ces chaînes. Parce que regardez ce pauvre personnage. Il est enlisé dans une terre sèche et aride jusqu'à la taille. Donc il ne peut pas avancer. Il ne peut pas marcher. Il ne peut pas passer à l'action. Et d'un autre côté, il a les mains attachées au-dessus de la tête. Avec un tas de fagots assez conséquents quand même. Alors les fleurs qui sont sur ce tas de fagots qui semblent être pourries ou secs sont fleuries. Parce que vous êtes emprisonné. Parce qu'on vous a fait croire de belles choses. On vous a fait croire à une situation différente. Et plus vous êtes avancé dans la situation, plus vous vous êtes englué. Et même, on va dire, que quand vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas dans une bonne situation. Que ça ressemblait à un piège. Vous n'aviez plus moyen de vous détacher, de vous libérer et de partir. Donc là, une situation ou une personne vient vers vous pour vous sortir de ce sol mouvant en fait. De ce sable mouvant. Voilà. Il y a des nouvelles qui vous sont apportées. Des choses qui vous apportent un avenir meilleur. Voilà. Parce qu'il y a vraiment la notion ici de retrouver un équilibre. de doser ces polarités. Alors les polarités, c'est le yin et le yang. C'est votre partie active et votre partie intuitive. C'est le chaud et le froid, l'homme et la femme, le haut et le bas. Voilà. Le ciel et la terre. Donc c'est vraiment la notion de retrouver une position centrée, de vous retrouver vous. De trouver des solutions pour équilibrer votre situation. Pour rééquilibrer. On est dans le domaine sentimental ici. Donc on peut parler pour certains de relations toxiques. Voilà. Qui vous font perdre, qui vous fait perdre pied en fait. Qui vous fait perdre la balance. Et vous n'arrivez plus à trouver une issue favorable. Je vois des personnes en train de tourner en rond. Un peu comme dans un labyrinthe ou sur une spirale. Et les choses ne font que se répéter. Et ne trouvent pas de solution favorable. Donc pour moi ici, durant ce printemps, il y a quelque chose qui vous extrait de cette situation d'écrasement. Je vais rajouter une carte. Parce que j'ai horreur des sentiments de domination comme ça, d'injustice. Donc je voudrais savoir. Voilà. Vous avez quelque chose à célébrer à la fin du printemps ou courant le printemps. Parce que vous avez retrouvé votre équilibre. Parce que des personnes vous ont tendu la main. Pour vous sortir de cette situation d'écrasement dans laquelle vous étiez. Voilà. Vous avez de bonnes nouvelles qui viennent à vous. Pour vous libérer des personnes, des soutiens. Vous retrouvez une stabilité matérielle et psychologique. C'est important. Et vous pouvez célébrer et fêter peut-être bien la fête de la musique. Ou en tout cas, vous avez quelque chose à célébrer pour votre libération. Voilà. Mais vous avez... Alors ça ne se fait pas simplement. Il peut y avoir nécessité de changer de lieu. De passer à un mouvement. Il faut passer dans le mouvement. Vous étiez ici figé. On passe dans le mouvement. On passe dans l'action. On est obligé... Vous êtes obligé d'agir. Vous êtes obligé peut-être de changer de lieu d'habitation. Peut-être de lieu géographique. Ça nécessite d'agir vite. Voilà. Il y a une notion d'urgence là. Et de bouger. Ça pue ça. Ça va. On y va. OK. Pour le domaine vie active et vie professionnelle. Eh bien. Vous avez ici la croix. Vous avez la victoire. Vous avez l'amour. Vous avez deux fois l'amour. Eh bien. Donc là, on dit... On parle vraiment... Donc vous quittez une situation. Vous étiez dans un état de... Déprime, de stress, voire de burn-out ici. Avec cette croix, vous étiez... Est-ce que... Je pense que c'est votre situation intime qui fait que vous alliez travailler avec un sentiment de tristesse comme ça. Avec... D'ailleurs, c'est peut-être des personnes, des collègues ou des personnes de votre travail qui vous aident à sortir de la situation intime. Donc voilà. Vous étiez... Vous alliez plutôt travailler avec une oppression de la tristesse, du mal-être, quelque chose qui vous traînait en arrière. Malgré tout, vous avez toujours fait votre travail comme vous deviez le faire. C'est pour ça que vous avez le soutien nécessaire, des soutiens qui viennent à vous. Parce que, quel que soit votre mal-être, quand vous alliez au travail ou que vous agissiez dans votre vie active, vous êtes toujours resté égal à vous-même dans vos tâches, dans vos responsabilités. Vous avez toujours fait ce qu'il en était. Alors pour certains, il peut y avoir une rencontre dans le cadre professionnel. Parce que là, il y a deux fois le cœur dans le domaine de vie active et professionnelle. Donc pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Si vous étiez seul, il y a une rencontre. Si vous étiez en couple, eh bien le fait que vous soyez libéré de cet écrasement, vous vous retrouvez vraiment avec votre moitié. Peut-être certains travaillent avec... Travail en couple ou travail en association, en collaboration. Mais en tout cas, il y a une ambiance géniale au niveau du boulot. Il y a des... De fait de cette ambiance positive, il y a des retombées également positives professionnellement. Ici, avec la victoire, vous avez des... Vous avez une réussite qui vient à vous. Donc si vous quittez un logement, par exemple, pas un logement, n'importe quoi, un travail, vous devez quitter. Eh bien, vous partez avec les honneurs. Et vous vous quittez pour quelque chose de mieux. En tout cas, pour un mieux-être. Voilà. Et pour faire ce que vous aimez ensuite. Pour faire ce que vous aimez après le départ que vous avez engagé. Pour les personnes qui quittent. Pour les personnes qui ne quittent pas, c'est la notion de précédemment, vous alliez travailler avec de la tristesse. Et vous avez du soutien au sein du travail. Voire du soutien qu'ils sont capables de passer du côté de votre intimité pour vous aider. Pour d'autres, il peut y avoir donc rencontre dans le cadre du travail. Et si ce n'est pas le cas, c'est le fait que votre entourage professionnel est solidaire avec ce que vous vivez, ce que vous traversez. Voilà. Il n'y a pas de dénigrement. Il n'y a pas de jugement. Il y a du soutien. Pour certains, peut-être, vous pourriez être hébergé en partie grâce à votre emploi. Ouais, je pense que vraiment, vous passez à une finalité. Parce que cette mauvaise carte, elle n'est entourée que de bonnes cartes. Vous retrouvez l'équilibre. Il y a aussi une notion d'équilibre financier. Il y a un, vous retrouvez une confiance en vous. Et du coup, vous retrouvez une stabilité sur tous les fronts ici. Il y a vraiment beaucoup d'amour autour de vous. Voilà. Si vous devez quitter un logement, vous pourrez être hébergé temporairement par peut-être des personnes du travail. Ou votre employeur peut vous fournir un logement temporaire. Mais dans tous les cas, vous retrouverez rapidement quelque chose qui vous convient de manière individuelle. Ou en couple. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour dans le cadre professionnel ici. Il y a deux cartes de cœur. Donc, ça représente aussi le fait que vous aimez ce que vous faites. Que vous êtes reconnu. Que vous êtes aimé au sein de votre vie active et de votre travail. Donc, voilà. Et il y a une ambiance qui est très saine, très chaleureuse, voire un peu familiale, un peu grande famille. Dans le domaine matériel et financier, vous avez du stress ici, de l'angoisse. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Vous avez peur. Ou alors, vous subissez une perte. Une perte quelconque. Voilà. Il y a un peu d'anxiété. Vous avez le voyage. Donc, on parle de déplacement. Vous avez la renommée. Ici, donc, vous êtes soutenu. Et vous avez les autorités avec vous. Il y a peut-être une reconnaissance officielle. Il peut y avoir une reconnaissance officielle de l'état d'oppression dans lequel vous étiez. Et ce n'est pas peut-être. Parce qu'avec cette carte, on parle de certitude. Voilà. Donc, voilà. Peut-être ce qui vous angoissait pour prendre un nouveau départ, c'était le domaine financier ou matériel. Vous ne saviez pas où vous alliez vivre. Il y avait l'urgence qui se présentait. Et dans l'urgence, vous n'avez pas trouvé le logement qui pouvait vous accueillir. Ce qui vous freinait dans le départ, pour un nouveau départ. Et du coup, les personnes et les situations qui se présentent à vous, vous amènent à agir dans l'urgence. Donc, vous serez un peu stressé, angoissé pour le domaine matériel et financier. Mais les choses se règlent d'elles-mêmes. Vous serez mis à l'abri. Il n'y a pas de problématique financière ici. C'est plus de l'angoisse, du stress. S'il y a une perte matérielle, c'est quelque chose qui n'est que matériel. Voilà. Dans tous les cas, ça vous sera rendu d'une autre manière. 24, 40, 60, 6, 6, 6, 6, 6, je vais répéter quelque chose. 6, les nuages. Ouais, voilà. Vous vous angoissez, vous vous stressez. Mais ces soucis ne seront que passagers pour le domaine matériel et financier. Ne vous souciez pas de ça. Les choses se règlent d'elles-mêmes. Ne vous angoissez pas. Ne rachetez pas du stress à l'oppression. D'accord ? Donc, on dit que tous les éléments se mettent de votre côté pour assurer un départ, un nouveau départ, dans les meilleures conditions. Et avec le soutien, avec beaucoup de personnes autour de vous, vous pourriez avoir une reconnaissance de la situation pour laquelle vous étiez victime. Vous étiez lié, attaché. Pour certains, malheureusement, il peut s'agir d'une relation avec quelqu'un qui est lui-même dans les autorités. Donc, on peut comprendre qu'il y ait peur de dire, peur de partir. Voilà. C'est-à-dire que vous étiez en couple avec une personne qui faisait partie des corps armés ou de la gendarmerie, ou qui a une certaine notion de pouvoir, et pour lesquelles vous aviez, vous vous sentiez impuissant ou impuissante. Mais on dit que, voilà, le soutien que vous aurez durant le printemps a une valeur autant, aussi forte, voire plus forte que la personne qui vous oppressez. Il y a la certitude d'être libéré, d'avoir une reconnaissance ici, et de pouvoir vous positionner sur une nouvelle voie, sur un nouveau projet qui vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Il y a la certitude d'une nouvelle relation ici, aussi. Si vous étiez en couple, c'est la certitude que votre couple reprend de l'élan, reprend de la vigueur, reprend vie, aussi, pour certains. S'il n'y avait plus rien, si c'était le blackout, eh bien, les sentiments reviennent, les cœurs se remettent à battre. Voilà, il peut y avoir officialisation pour certains dans l'union ou dans l'association. Union de couple ou association professionnelle, il peut y avoir officialisation. Il y a même la certitude d'une officialisation, quel que soit le domaine, qu'il soit professionnelle ou qu'il soit intime, en particulier. Voilà, vous avez le soutien des autorités, vous avez une reconnaissance publique, voire une reconnaissance de justice. Voilà, avec cette trompette, on annonce de manière publique ce qui a été vécu, ou ce qui a été partagé. Ok, pour le domaine spirituel, vous avez la demeure et la confrérie. Donc, c'est fou comme ça reflète toujours très bien ce que je viens de dire. Donc là, voilà, il y a la notion de trouver une libération de votre fort intérieur. La maison, la demeure ici, représente votre intérieur personnel, vous, à l'intérieur de vous. Et ça représente aussi le foyer, la protection et la fondation et l'introspection. Donc, vous avez fait votre travail sur vous-même pour vous rendre compte que une situation n'était pas normale, que vous étiez abusé, vous avez fait le nécessaire pour vous libérer. Vous avez les soutiens et les aides nécessaires autour de vous. Parce qu'ici, avec la confrérie, cette carte de confrérie, c'est l'une des meilleures cartes du jeu. Vous avez la protection divine, vous avez du soutien des personnes qui sont autour de vous, mais aussi du soutien des guides, anges et protecteurs. Et vous avez l'assurance d'une élévation ici, la pyramide avec le soleil. Vous grandissez, vous vous relevez, vous prenez la position qui vous revient ici. Donc, c'est vraiment une grande évolution spirituelle. Il est peut-être pour certains question de rejoindre un collectif religieux ou une, je ne sais pas, une association de Reiki, une association de Yoga, voilà. En tout cas, vous rejoignez une association ou un groupe religieux ou un groupe dans le bien-être, dans l'amélioration, dans le développement personnel. Voilà, et vous aurez les bases nécessaires, vous avez la base ici, cette carte, la demeure représente les bases et cette pyramide représente aussi les bases pour un nouveau départ, pour une nouvelle projection, pour une nouvelle étape de vie, mais en toute conscience, avec les aides, qu'ils soient matériels ou qu'ils soient sensoriels, spirituels, vous avez les soutiens et vous grandissez, vous élevez, même spirituellement, parce que vous avez réussi non seulement à combattre, à survivre à l'épreuve, à vous rendre compte de l'épreuve, mais à vous sortir de l'épreuve. Donc, vous vous êtes, vous nettoyez un karma négatif ici. Donc, je suppose dans le domaine émotionnel. Voilà, très beau jeu pour vous, amis scorpions et ascendants scorpions. De mémoire, les précédents, moi, il n'était pas super super, pour certains. Voilà, donc là, il y a vraiment une nette amélioration et vous avez la victoire. Il y a reconnaissance si vous êtes en tribunal, dans les tribunaux, ou si vous décidez d'engager quelque chose au tribunal. Il y a vraiment une victoire à plat de couture ici pour vous. Une reconnaissance écrasante, voilà, pour l'adversaire. Voilà, pour certains, la personne en question, l'oppresseur peut quitter le pays. Bon, bref, ça, c'est pour une certaine personne, ça ne sera pas général. Ça n'est pas général de toute façon. Voilà pour vous, amis scorpions et ascendants scorpions. Je vous souhaite de très belles choses. Vous avez fait de très belles cartes. Donc, j'espère que, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle, si ça vous fait vibrer dans ce que vous avez pu vivre ou ce que vous traversez. Je vous souhaite plein de belles choses et plein de courage pour ce beau printemps qui se présente à vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501